et bien salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo j'espère que cette vidéo va vous plaire pour vous dire tout de suite ça va être une vidéo très courte mais assez explicative parce que mon objectif que je vous propose là va être très facile à expliquer mais pour certains je vais préciser que voilà donc cette vidéo là je suis en pleine recherche non pas d'architecte car j'ai déjà mes pros d'architecte donc je préviens tout de suite que tous ceux qui vont me mettre des messages sur mon ancienne video je sais que ça fait pas c'est pas bon de moi de renvoyer mais voilà j'en ai déjà trouvé un et ça m'a pas plu car il a voulu faire son petit kikou à dire sur mon serveur et ça m'a pas vraiment plu donc j'ai dû renvoyer sans faire respect donc je tiens à vous demander si pour certains donc là il va y avoir un limite d'âge il faut avoir minimum 16 ans pourquoi 16 ans ? ou plus donc je m'en fous ou en dessous parce que je voudrais renforcer mon serveur en cherchant des admins ou des modos donc qui pourraient rester souvent sur mon serveur donc si vous savez pas comment il est mon serveur n'hésitez pas à visiter ma petite vidéo de présentation j'ai même fait une nouvelle vidéo qui s'appelle nouvelle plus passage en 1.6.2 ce qui va ravir plusieurs personnes je sais donc qu'est-ce que j'ai encore à raconter ? donc je recherche des personnes comme ça qui pourraient surveiller mon serveur pour éviter les griefs et tout donc ne vous inquiétez pas je vous expliquerai comment il faut faire pour respecter sur mon serveur bon bien sûr les personnes avant de mettre admin et modos je vous préviens tout de suite que je vais vous tester en fait mon thèse à peu près c'est de voir comment vous serez à l'oeuvre quand il y aurait des problèmes ou quand il y aurait des trucs à régler tout ça entre l'homme et tout et tout quand si je vous mets admin c'est non pas pour faire comme si vous étiez le fondateur donc vous n'êtes pas confondateur ça c'est sûr car sauf si vous faites vraiment des bonnes choses sur mon serveur peut-être que vous donnerez le rôle de confondateur mais dès que vous arriverez vous ne vous inquiétez pas vous ne serez pas tout de suite ça si vous êtes confondateur vous aurez droit à votre petit MPC donc votre citizen dans le spoon avec votre test avec un petit panneau disant tiens toi vous êtes cofondateur et tout n'hésitez pas à visiter ne vous inquiétez pas l'IP sera dans la description qu'est-ce que j'ai encore à dire tout ce qui est remarques et tout donc voilà ce que je vais mettre en place aussi étant donné je pense qu'il va peut-être avoir des personnes qui vont se présenter après quand vous aurez regardé ces vidéos ce que je vais faire aussi je vais organiser une réunion par Skype tous les samedis ou tous les dimanches pour faire le point de la semaine qui va suivre ou de la semaine d'avant de ce qui s'est passé sur le serveur donc tout ce qui est règles et tout ça je vous expliquerai par Skype bon bien sûr quand je parle de Skype bien sûr le compte Skype va être obligatoire vous possédez pas Skype je vous dis direct au revoir non pas pour vous rejouter voilà il faut impérativement avoir Skype sinon je ne pourrais pas parler vraiment avec vous bien sûr qu'il ne faut pas avoir un air de cochon dire tiens je vais avoir un mine et deux jours après que je vous ai un mine parce que j'ai un peu confiance à vous le jeu après il ne faut pas quand même aller griève tous les bâtiments ne vous inquiétez pas j'aurai quand même des personnes sur le dos en train de vous surveiller donc pas en vaniche mais pour sécurité donc voilà je veux mettre toute la sécurité possible sur mon serveur étant donné que j'ai déjà eu plein de griève sur mon serveur et ça commence à vraiment me devenir chiant donc là j'ai commencé à avoir quelques personnes sur le coup en train de surveiller donc à vous de faire très attention je vous préviens que le griève c'est ban IP direct donc ceux qui j'ai vraiment anti-confiance pourquoi j'ai anti-confiance ? moi j'ai vraiment confiance j'ai vraiment confiance donc ils vous autoriseraient à vous faire ban donc voilà et aussi ceux que j'ai remarqué depuis quelques jours les noms à 2 balles par exemple suce ma bite ou connard ou bâtard ou ou suce moi la caquette ou voilà vous voyez ce que je vous dis bien sûr pour mon langage je sais mais voilà c'est pour vous dire quel nom qu'on peut avoir sur les serveurs ces noms là c'est ban IP direct pourquoi ? parce que les noms c'est des noms inimpourriers et c'est des noms vraiment bâtards on va dire et ces noms là je ne veux pas les voir car moi dès que je vois des noms comme ça je pense dire tiens lui il va faire sûrement des conneries sur mon serveur et va sûrement payer BF ou il a sûrement un hack ah aussi je vous préviens si vous avez Nodius je vous je vous votre connexion intérielle je vais vous dire adieu pour une seule et bonne question parce que si vous utilisez Nodius vous ferez déjà ban IP ban tout court parce que ce qu'on fait ban IP Luca n'est pas automatiquement quitte du serveur donc on serait quitte direct et si vous retournez avec un autre PC je ne vous dis pas les dommages qu'il pourrait avoir car comme je suis fondateur du GHSLlog forcément les logs quand vous entrez dans un serveur Minecraft on a directement l'IP de l'ordinateur donc je peux accéder à votre ordinateur je ne dis pas que je vais faire le con avec un autre PC mais le seul il essaiera de faire chier sur mon serveur le gars j'ai juste un message je vais lui dire fais attention à toi car sinon ton ordinateur tu peux les dire adieu je connais des cas très haut qui peuvent faire que votre ordinateur peut s'éteindre d'un seul coup vous ne pourrez plus l'animer ou sinon votre boss va par exemple griller ce qui peut faire très mal j'ai déjà été victime de ça mais pas de boxe donc de mon ordinateur je ne vous dis pas le jour comment j'étais il ne fallait pas m'approcher donc voilà pour certaines personnes vous me comprenez voilà pour les gars très haut passés je vous dis juste un petit mot Anonymous pour certains vous allez comprendre tout de suite pourquoi je dis ça mais pour d'autres Anonymous c'est des gars ils font plein de choses des cracks des hacks tout plein de choses mais un peu illégal on va dire c'est pour ça qu'ils disent Anonymous donc voilà donc tout ça c'était un peu une mise en garde mais aussi une recherche de admin qui pourrait m'aider à traquer les greffes et tout ce qui est hack donc voilà j'espère vous avoir dit le maximum de précision sur mon serve et tout ce qu'il faut pour être admin ou mode donc voilà je vais vous laisser pour l'instant bonne soirée ou bonne journée si vous regardez la vidéo le matin ou le soir en tout cas je vous passe vite fait aussi de gameplay j'ai fait une spéciale 300 abonnés sur un jeu que je n'avais pas encore fait ça peut être Pouche de la Coute donc si vous adorez ce jeu vous en redevez de gameplay dites le moi et je ferai un plaisir d'en refaire avec d'autres personnes très bientôt je vais vous présenter aussi des gameplay de AVA donc le diminutif de Alliance of Firearm c'est un free to play donc un FPS gratuit je précise vous pouvez aller voir dans mes playlists il y a une playlist Alliance of Firearm gameplay vous pouvez regarder pour voir un peu comment c'est comme style de jeu et tout si vous aimez et tout ça va je créerai bientôt une playlist qui s'appellera vidéo abonné et oui je vais me lancer dans ça si vous voulez faire des vidéos avec moi il faudra me demander par Skype bien sûr il faudra avoir Skype je me lancerai peut être bientôt dans un serveur t-speak comme ça ça fera moins laguer étant donné que Skype pour moi ça me fait strictement bien laguer pas laguer mais RAM car mon ordinateur mon indice de performance n'est pas très élevé il est à 4 et oui il est très bas je m'en excuse mais bientôt j'aurai peut-être un PC a beaucoup plus puissant avec 8 GoDram étant donné que lui il n'en a que 4 avec celui que je filme j'aurai aussi 2000 Go de disques durs donc 2 taux ce qui fait largement assez pour faire plein de choses et une carte graphique assez puissante pour vous proposer du contenu comme Black of the et oui je pourrais peut-être je pourrais peut-être vous proposer Call of Duty Ghost s'il est sorti dessus mais c'est pas sûr c'est qu'un projet je peux pas vous dire plus bien sûr si je fais des vidéos comme ça je ferais aussi des vidéos M2 et 2 parce que là je ne peux pas encore en faire étant donné que je RAM en fait le gros problème c'est que pour l'instant c'est mon ordinateur qui échange j'ai pas un gros 10 performances quand je vais améliorer il faudra que j'améliore mon internet et quand ce sera bon ça vous verrez tous les vidéos que je vous apparaîtrai dans ma chaîne YouTube ça va aller très fort donc voilà là comme vous avez pu voir sur mon bureau j'ai peut-être plein de jeux dites le moi si vous voulez que je fasse des vidéos sur des chaînes YouTube et tout donc voilà allez on se laisse à très bientôt bonne journée bonne soirée et à plus et du coup salut